Votre invité Sonia Mabrouk ce matin est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Rotaillot. Bonjour Sonia Mabrouk. Cinq heures d'un dialogue direct et de rue avec Vladimir Poutine, même si des garanties de désescalade en tant que telles n'ont pas été arrachées par le président français. Diriez-vous ce matin ? C'est-à-dire ? Vous allez me traduire ? Mon accent russe laisse à désirer, c'est cela. Mais c'est quand même un premier pas important. Voilà ce que ça veut dire. Non, écoutez, je viens d'ailleurs d'entendre votre journaliste qui parlait d'un président bredouille. Fallait-il le faire ? Je pense que oui. Parce qu'il faut, et c'est ce que je reproche d'ailleurs, aux occidentaux et notamment à la politique, à la diplomatie française, c'est de ne pas avoir entretenu un dialogue exigeant avec la Russie. Donc la diplomatie c'est le dialogue. Voilà, on dialogue toujours, on dialogue pour la paix. Maintenant, je me méfie toujours des coups de bluff, des beaufs d'Emmanuel Macron. C'était arrivé, vous vous souvenez, au G7 en marge de Biarritz. C'est aussi arrivé au Liban. Je pense qu'il fallait y aller. Mais bien sûr, il revient bredouille avec une mise en scène à la Poutine extraordinaire. Une salle froide comme la Sibérie et une table très très longue pour ajouter de la distance physique. Et qui est de mise apparemment pour les autres présidents, ça a été le cas pour le leader iranien et d'autres. Mais ça m'interpelle ce que vous dites Bruno Rotaio. Est-ce que véritablement, en une soirée, malgré ces cinq heures de tête à tête, franchement, il y aurait pu y avoir une garantie ? Vous pensez que le leader russe aurait pu donner une garantie, n'est-ce pas, une amorce d'un dialogue tout simplement qui a été arraché ? Mais c'est simplement... Non, mais Emmanuel Macron y allait pour obtenir des garanties de désescalade. Les a-t-il obtenues ? Donc, il faut toujours comparer le résultat à la promesse. La promesse était des signes concrets des escalades. Il n'en a pas obtenu. Maintenant, je pense qu'il a eu raison d'aller en Russie pour entretenir ce dialogue. Voilà. Mais pourquoi ne les a-t-il pas obtenues ? Allons plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans la balance ? Parce que ce que veut Vladimir Poutine, c'est l'endiguement de l'OTAN et l'assujettissement quand même des ex-satellites soviétiques. Est-ce que vous êtes d'accord que là, il y a une ligne rouge ? Bien sûr qu'il y a une ligne rouge. Mais je pense que l'Occident, et particulièrement l'OTAN, a manqué le dialogue avec Poutine, notamment dans ses premières années de mandat. Mais surtout que je pense que l'OTAN, les États-Unis, ont été et ont mené une politique trop agressive vis-à-vis de la Russie dans les années 90, lorsque la Russie était à terre. Donc je pense qu'on ne doit pas supporter que M. Poutine, par exemple, menace les États baltes, qui sont désormais européens, mais la question d'une forme de neutralité, de la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, je considère qu'elle doit pouvoir être discutée, y compris aussi avec les amis ukrainiens. Ça veut dire que vous rejoignez quelque part la position russe qui est de dire, Bruno Retailleau, parce que la Russie se voit en victime de l'OTAN qui a élargi finalement sa zone d'influence. Vous vous dites que c'est le cas, l'OTAN est allée trop loin. Mais bien sûr que c'est le cas. La diplomatie américaine souvent se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelets. Simplement, je dis non à M. Poutine lorsqu'il s'agit d'assujettir les pays qui étaient jadis des démocraties populaires dans le glacis soviétique. Mais je dis que, attention, l'Ukraine, on doit pouvoir en discuter. Certains parlent de finlandisation. Je pense que ça n'est pas un gros mot. Et je pense par ailleurs que nous devons entretenir cette relation avec la Russie, parce que sinon nous allons la rejeter dans les bras de la Chine. Nous avons besoin aussi, parce que nous partageons le même continent pour partie, de cette relation. Même si ça doit être une relation parfaitement exigeante. Et comment l'entretenir ? Est-ce qu'il nous faut par exemple des médiateurs ? Je pense à quelqu'un dont vous avez été proche et qui a quand même occupé un poste important dans notre pays. C'est l'ancien Premier ministre François Fillon qui a rejoint le conseil d'administration d'un géant de pétrochimie russe. Est-ce qu'il peut aussi être un médiateur aujourd'hui pour la France ? Il contribue à l'implantation d'entreprises françaises en Russie. Mais cette médiation, je pense que c'est d'abord au président de la République de l'assumer directement de président à président. Et je pense que malheureusement il a un peu tardé Emmanuel Macron en essayant de nouer ce dialogue. En tout cas, je pense qu'on est dans un monde qui est un monde de plus en plus dangereux. On voit la reconstitution de ces vieux empires. Je parlais de la Chine, on peut parler aussi de l'Empire tsariste. On peut parler aussi de la Turquie, l'Empire ottoman. Donc voilà, je pense que dans ce monde dangereux, on doit pouvoir tisser des relations et dialoguer sans être aligné avec les Américains. Oui certes, mais je note Bruno Rotailleux que quand il s'agit de Turquie, je me souviens que vous aviez demandé des sanctions quand Erdogan veut élargir sa zone d'influence avec la Russie. C'est un autre ton qu'on emploie. Attendez, si M. Poutine lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine... Vous y croyez vraiment ? Certains disent que ce sont les Etats-Unis qui ont exagéré cette menace. Alors justement, je pense qu'il y a eu un grand jeu de dupe. Un grand jeu de dupe avec M. Poutine qui, en termes de jeu d'échec, est un stratège hors pair. Mais les Etats-Unis en ont profité en nous annonçant une invasion chaque jour plus imminente que la veille. Et finalement, en redorant le rôle de l'OTAN. Et je dois dire que d'ailleurs, c'est un échec un peu d'Emmanuel Macron, lui qui avait dénoncé l'OTAN en état de mort cérébrale. Il n'avait pas tort apparemment à vous écouter. Oui, mais là, il y a une résurrection. Parce qu'on ne parle que de l'OTAN. Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le pilier de la sécurité ? Ce n'est pas la défense européenne, qui n'existe pas d'ailleurs. C'est bien l'OTAN. Donc, tirons les conclusions. La défense européenne que votre candidate veut aussi, j'allais dire, remettre au centre du débat. C'est un serpent de mer pour tous, d'ailleurs. Non, mais bien sûr, il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas de défense européenne. En revanche, oui, il doit y avoir une politique, notamment industrielle, de défense européenne. Il peut y avoir aussi une progression dans un certain nombre de points que nous avons en commun. Il y a une aide logistique de pays européens, notamment sur le Mali. On pourra aussi en discuter. Mais aussi la forte Takouba, qui est composée de forces spéciales avec des pays qui sont des pays européens. Même si elle ne va pas très bien. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, l'influence russe en Afrique. Je reviens à la politique aussi intérieure, mais l'opposition dont vous faites partie, Bruno Retailleau, dénonce un président candidat. Mais alors, que faut-il faire ? Mettre entre parenthèses ce qui se passe dans le monde pour mener la campagne présidentielle ? Ce que je reproche, Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'il soit président de la République jusqu'à la dernière minute. C'est qu'il triche. Tricher, c'est-à-dire ? Emmanuel Macron triche avec les règles juridiques, qui disposent que, six mois avant une élection, on est soumis à des règles. Des règles d'égalité avec les autres candidats, des règles d'équité. Il se balade en France avec le carnet de chèque des Français, avec le carnet de chèque de la France. Et pourtant, il est candidat. M. Retailleau, un président qui se balade en France jusque-là, ça me paraît tout à fait normal. Avec le carnet de chèque, oui, avec le carnet de chèque. On l'a mesuré au Sénat depuis septembre. Et donc, il faut qu'il reste enfermé dans son château ? Pas du tout, pas du tout. Il devrait se déclarer candidat. Il est candidat. Regardez, il y a un site internet, il y a des affiches, il y a même des parrainages de maires. Et lorsque les syndicats de policiers reçoivent les représentants ou même les candidats, il envoie son ministre de l'Intérieur parler pour lui. Donc, je dis qu'il triche parce qu'il ne joue pas le jeu du droit qui assure une égalité et parce qu'il utilise les moyens de l'État. Mais je pense qu'il triche avec la démocratie. Il souhaite escamoter cette campagne et s'il le faisait, ce serait la seconde campagne consécutive après celle de 2017 qui aurait été escamotée. Attendez, imaginons, il entre en scène la semaine prochaine. En quoi est-ce qu'il va l'escamoter ? Il va quand même mener campagne ? Peut-être qu'il n'y aura pas de débat. Mais enfin, il sera soumis évidemment à la campagne. Ce sera une campagne escamotée. Ce sera une campagne diminuée. Parce qu'elle sera rapide ? Parce qu'elle sera blitzkrieg ? Bien évidemment. Or, en 2017, on a vu cet agenda judiciaire qui a percuté l'agenda politique. Les grands débats ont eu lieu, mais sur la base faussée, justement, de cette intrusion judiciaire. Et là, on aurait une autre campagne diminuée. Et ça, je pense que demain, c'est porteur d'une colère démocratique. Comment vous appelez, M. Rotaillot, un débat où tout le monde est contre une seule personne ? Vous voyez le président avec tous les candidats autour de lui qui ne le visent que lui, qui ne le ciblent que lui ? Mais écoutez, j'ai été candidat, par exemple, aux élections régionales en 2015. Pardon, mais la présidentielle est autre, mais je ne veux pas diminuer votre rôle. Et je ne me place pas au-dessus de ma condition. Simplement, j'avais moi aussi tout le monde contre moi. Tous les autres candidats se liquaient contre moi. Mais on fait front. Voilà. Et s'il est si heureux de son bilan alors qu'il l'assume ? Parlons-en. Je pense justement qu'il veut raccourcir la campagne parce qu'il veut aussi échapper non seulement au débat, mais échapper au bilan. Or, rendre des comptes dans une démocratie, c'est fondamental. Oui, mais matin, midi et soir, il faut reconnaître qu'on parle de ce bilan. Et vous allez le faire ce matin sur Europe 1. Si vous m'en donnez l'occasion, oui. Vous êtes très critique sur l'action du gouvernement face notamment à l'islam radical. Soulignant de graves ambiguïtés sur ce sujet, la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schapa, a estimé sur notre antenne, c'était ce dimanche au Grand Rendez-vous, qu'aucun président n'a autant fait contre l'islamisme qu'Emmanuel Macron mettant en avant la loi contre le séparatisme. Qu'est-ce qui vous fait concrètement dire ? C'est grave, comme accusation Bruno Retailleau, qu'il y a des ambiguïtés de la part du président. Je vais le prouver à votre antenne. À chaque fois qu'au Sénat, nous avons proposé des mesures de fermeté. Nous avions proposé par exemple l'interdiction des signes ostentatoires pour les accompagnatrices scolaires. Parce que c'est le temps de l'école, les sorties scolaires. hors des murs de l'école. Mais c'est le temps d'école. Refusé. Nous avons, il y a quelques jours, proposé pour les entraînements, les sports organisés, les compétitions organisées par les fédérations, l'interdiction, là aussi, des signes ostentatoires. Vous savez que la Fédération Nationale de Foot a été, si j'ose dire, mise en justice par un collectif très militant de hijabeuses. Refusé. Nous avions proposé aussi, pour les piscines, l'interdiction, là aussi, des vêtements, du burkini. Refusé. Vous y voyez une compromission avec l'islamisme. Mais bien sûr. Regardez ce qui s'est passé d'ailleurs avec le CFCM. Pendant cinq ans, notre stratégie pour lutter contre l'islamisme et l'islam politique, ça a été le CFCM qui vient de s'effondrer. Tout simplement parce qu'il était gangréné par les influences étrangères. Depuis tellement longtemps, monsieur Retail, depuis des années et des années. Oui, mais je l'ai toujours indiqué, et j'ai toujours indiqué qu'on ne pouvait pas, du haut, institutionnaliser un islam de France. Ça n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, il est d'être laïc, de garantir la neutralité. Mais prenons l'exemple que vous avez donné lors de l'examen au Sénat, justement, de l'amendement interdisant le sport, pas le sport, le porc, de signes religieux, fort heureusement, dans les compétitions sportives. Le sportif, amendement rejeté donc, la ministre des Sports vous accuse de cibler une religion en particulier, l'islam. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Vous voyez, voilà, son expression révèle son ambiguïté. Elle nous interdit, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est interdire les signes ostentatoires. On n'a pas dit le hijab, on n'a pas dit la kippa, on n'a pas dit la cornette. On a dit les signes ostentatoires. Pourquoi ? Parce que le sport, c'est la charte de l'olympisme. Mais sincèrement, tout le monde comprend ce qui est vile, et ne soyons pas tous naïfs, on ira droit à tout. Mais on n'est pas naïfs, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est l'islam politique qui est séparatiste. Ce n'est pas la religion juive, la religion chrétienne, évidemment. Mais nous avions pris soin juridiquement de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Et elle l'a refusé. C'est quelque chose qui, moi je trouve, révèle cette ambiguïté du macronisme. Il fait croire qu'il lutte contre l'islamisme, mais en réalité, il recule dès lors qu'il y a des mesures de fermeté. Alors parlons des ambiguïtés, parce qu'il y a des accusations de compromission avec l'islam radical qui sont lancées par le camp d'Éric Zemmour. Bruno Roteuillot à l'égard des membres de l'équipe de Valérie Pécresse. Alors il cible Pelle-Melle, Damien Abad, Bruno Béchouza, Jean-Christophe Lagarde, ridicule. Enfin, franchement, Damien Abad, simplement parce qu'il a dû se rendre sur une construction, un chantier d'une mosquée. Ça n'en fait pas une compromission, évidemment. Si demain je rentre dans un lieu de culte, voilà, moi j'aimerais d'ailleurs aller dans une mosquée. En Turquie, à Sainte-Sophie. À Sainte-Sophie, vous voyez. Et en France, vous pourriez le faire également. Non mais c'est pas ce qui... J'ai bien compris le signe Sainte-Sophie par rapport à Dorgane qui a transformé tout cela. Je sais que vous avez une culture historique, mais ce que je veux dire c'est que c'est ridicule. Mais il devrait rendre des comptes Éric Zemmour. Je crois que Valérie Pécresse en a parlé sur l'échange de SMS extrêmement ambigu avec M. Tariq Ramadan. M. Tariq Ramadan, qui est-il ? C'est celui qui propage l'idéologie des frères musulmans. Celui qui indiquait qu'il était légitime de lapider une femme accusée d'adultère. C'est ce modèle-là qu'on veut en France. C'est ce modèle d'égalité entre l'homme et la femme. On parlait du voile tout à l'heure. Le voile, c'est le signe de l'apartheid sexuel. C'est le signe de la soumission de la femme. Eh bien, la France, ça n'est pas ça. La féminité pour nous, c'est quelque chose d'important. J'allais vous demander quelle est votre principale et grande différence avec Éric Zemmour. Vous m'avez répondu. Je n'ai jamais changé, évidemment, de SMS et je ne le ferai jamais avec quelqu'un qui se compromet avec l'islamisme. Il se compromet avec l'islamisme, Éric Zemmour, pour vous ? Non, avec Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est un islamisme, mais je pense qu'il y a une ambiguïté. Et de grâce, arrêtons d'accuser M. Damien Abad, qui n'a jamais fait la moindre collusion avec l'islamisme. Bien, sur la campagne présidentielle à présent, dans le fond des sujets, qu'est-ce qui lui manque, Valérie Pécresse ? La transgression, comme le dit Rachida Dati, d'être disruptif ? Il y a trois mois, vous m'auriez dit, oui, mais vous m'auriez annoncé un duel. Le duel que vous m'auriez annoncé... J'essaye de rester prudente. Non, mais vous m'auriez annoncé un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et aujourd'hui, dernier sondage, Ipsos, on annonce un duel entre Marie-Pécresse et puis Emmanuel Macron. Elle est la seule à pouvoir le battre. Et j'appelle toutes celles et ceux qui veulent tourner la page Macron à voter, évidemment. Est-ce que ça suffit comme argument ? Elle est la seule à pouvoir le battre ? Vous savez très bien, vous avez mené des campagnes auprès de François Fillon, d'autres, qu'il faut à un moment être disruptif, qu'il faut amener du souffle, de la vision. Est-ce que cela lui manque, selon vous ? C'est le rôle, je pense, de la deuxième partie de la campagne, qui va commencer dimanche, avec le discours qu'elle doit faire aux Zéniths. Je pense qu'il y a eu deux phases, qu'elle a réussies. Le rassemblement, je peux comparer par rapport à 2017. Franchement, cette unité est la mieux réussie, plus vite réussie que nous l'avions fait avec François Fillon. Et puis, la deuxième étape, ça a été de se crédibiliser. Elle est crédibilisée, elle est présidentielle, puisqu'elle apparaît régulièrement au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, c'est vrai, il y a eu beaucoup de mesures programmatiques, et elle doit donner un sens, elle doit donner sa propre vision. C'est ce qu'elle doit faire dans une campagne qui n'a pas vraiment encore commencé, qui est encore un peu encalaminée pour les raisons dont nous discutions il y a quelques instants. Donc, rendez-vous dimanche, on va vous remercier Bruno Rotaillot, et indiquer que vous êtes en charge quand même de la réflexion sur les 100 premiers jours, c'est important, de la candidate, c'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire que si elle est élue, on vous appellera M. le Premier ministre ? Non, 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 c'est-à-dire, non, ma responsabilité, c'est de préparer le début du mandat. Il faut aller très vite pour agir fort, et vous verrez, on renversera la table. Comme peu souvent, on l'a fait en France dans les tout premiers mois. Merci Bruno Rotaillot d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci Bruno.